Comment annuler la mise en forme automatique d'un copier-coller ? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo fusée. Bonjour, je suis Cédric du site Formation Informatique avec Cédric.fr et dans les vidéos fusées, on se dépêche de couvrir un sujet. Aujourd'hui, c'est le collage automatique qui permet d'annuler la mise en forme d'une chose que vous auriez pu copier-coller. Je vais m'expliquer, je vais vous montrer. J'étais sur le site de Paypal l'autre jour et je me disais que j'avais besoin de copier-coller un certain nombre de choses. Et donc, en effectuant un copier-coller, en faisant une sélection avec votre souris, vous avez la possibilité de faire un clic droit et de choisir copier. Vous pouvez donc utiliser le raccourci clavier CTRL-V qui va vous permettre de coller ce que vous venez de copier. Et là, en faisant ce coller, vous voyez, on a gardé la mise en forme qui était plus ou moins celle-ci depuis le site de Paypal. Si vous souhaitez ne plus avoir cette mise en forme, vous avez la possibilité de sélectionner votre texte et ensuite de choisir ici le T qui est là, qui vous permet, comme ceci, en théorie, d'annuler la mise en forme. Parce que, comme vous pouvez le voir, il a conservé un certain nombre de paramètres. Ce qui n'était pas prévu. Donc là, je vais faire CTRL-Z pour annuler la manipulation que je viens de réaliser et je vais supprimer ce texte. Au lieu de faire un CTRL-V classique, on va rajouter la touche majuscule qui va nous permettre, en théorie, de supprimer cette mise en forme automatique. Donc, j'appuie sur la touche CTRL et avant d'appuyer sur la touche V, j'appuie sur la touche majuscule qui est la touche qui est au-dessus de la touche CTRL. Donc, je fais CTRL-V et là, comme vous pouvez le voir, il a supprimé automatiquement la mise en forme et n'a fait que coller le texte brut. Donc, ça, ça peut être pratique si vous souhaitez faire des copier-coller depuis une destination d'origine vers un fichier que vous avez formaté et vous ne souhaitez pas avoir récupéré la mise en forme avec le titre et le texte comme on a pu le voir précédemment. Alors, dans la feuille de calcul, c'est un petit peu pareil. Si ce n'est qu'en fonction de ce que vous allez copier-coller, il ne va pas forcément toujours conserver la mise en forme. Ici, je suis sur l'équivalent d'Excel mais sur Drive. Si je fais CTRL-V, vous voyez, il a conservé un semblant de mise en page en gardant du gras ici. Donc, pour ce faire, vous allez vous rendre directement dans Format et vous allez choisir ici Effacer la mise en forme. Et là, vous voyez, vous avez une mise en forme qui est de base, c'est-à-dire que vous n'avez plus de gras, vous n'avez plus de titre, vous n'avez plus de texte, tout est revenu à la normale. Donc, quand le CTRL-V ne fonctionne pas, vous avez la plupart du temps la possibilité d'effacer un certain nombre de choses. Ça peut se trouver, si vous êtes ici sur Google Drive, dans l'équivalent de Excel, vous allez dans Format, vous choisissez Effacer la mise en forme. Alors, en parlant d'Excel, comment est-ce que ça se passe ? Eh bien, lorsque vous êtes dans Excel, vous avez également la possibilité de faire CTRL-V pour voir ce que ça va copier. Là, vous voyez, il a conservé la mise en forme. Donc, je vais annuler. Et je vais faire CTRL-Majuscule plus V, comme je vous l'avais expliqué, et ça ne marche pas non plus. Donc là, je vais faire tout simplement CTRL-V, il a conservé ma mise en forme, et lorsque je vais descendre, eh bien, il va me proposer de, ici, de choisir ce que je souhaite. Donc, je clique sur le petit triangle qui est ici, et je vais choisir ici, coller, remplacer la mise en forme de destination. Je clique ici, et là, eh bien, il a remplacé ma mise en forme, c'est-à-dire qu'il a pris la mise en forme des cellules par défaut, et donc, il a bien annulé cette mise en forme automatique. Alors, le raccourci CTRL-Majuscule plus V fonctionne la plupart du temps, mais comme vous avez pu voir, ici, quand on est dans Excel, eh bien, on a la possibilité d'annuler cette mise en forme. On va essayer sur Word pour voir comment ça se passe. Je suis sur Word, si je fais CTRL-Majuscule V, eh bien, il ne va rien faire non plus. Si je fais CTRL-V, eh bien, j'ai la possibilité, comme dans Excel ici, de cliquer sur le triangle et de choisir différentes options. Donc, fusionner la mise en forme, ou encore, conserver uniquement le texte, comme on souhaitait le faire. En appuyant ici, eh bien, vous perdez les éléments de mise en forme, que sont le gras, la taille du titre, etc. Donc, cette fonction CTRL-Majuscule plus V est normalement utile dans beaucoup de cas. Vous pouvez le faire aussi pour nettoyer des fichiers. Si, par exemple, vous faites un copier-coller, si vous voulez copier du texte dans Word et le coller quelque part dans WordPress, par exemple, pour mettre votre blog à jour, eh bien, c'est bien de ne pas récupérer les balises de Word et la mise en forme de Word parce que ça a tendance à mettre le bazar dans WordPress. Donc, n'hésitez pas, vous faites un copier et vous faites le coller que je viens de vous montrer, CTRL-Majuscule plus V. Et quand ça ne fonctionne pas, eh bien, ça peut être intéressant de passer par directement le notepad. Si toutefois, vous voyez que le CTRL-Majuscule V ne fonctionne pas en passant de Word à WordPress, par exemple, eh bien, vous avez la possibilité d'ouvrir un notepad. Vous cliquez sur le menu démarrer, vous tapez les premières lettres du notepad, vous appuyez sur la touche entrée, là, un notepad va s'ouvrir et là, vous avez la possibilité de faire un clic droit et de choisir coller. Dans le notepad, il n'y a pas de mise en forme qui est copier-coller. Donc, comme ceci, ça vous permet, eh bien, de nettoyer votre texte qui est comme ça. Vous êtes sûr qu'il n'y a plus aucune balise d'aucun logiciel. Là, c'est vraiment le texte brut. Voilà, mais cette astuce, normalement, c'est le CTRL-Majuscule V. Mais comme vous pouvez le voir, eh bien, on peut rencontrer différentes difficultés. Il en va de même pour Gmail. Et là, je suis sûr que ça fonctionne. Lorsque vous êtes dans Gmail et que vous écrivez un nouveau message, si vous faites CTRL-V, eh bien, vous allez coller la mise en forme. Et si je fais CTRL-Majuscule plus V, vous allez voir quelque chose. Voilà, eh bien, il m'a tout mis en titre. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que, comme tout à l'heure, j'avais fait un CTRL-V classique. Ici, il avait considéré que la première ligne, c'était du titre et qu'ensuite, c'était du texte. Et le fait de tout sélectionner et de faire CTRL-Majuscule plus V, eh bien, il part du principe que tout a été collé dans la même mise en forme. Donc, à partir de là, j'ai la possibilité de sélectionner et de cliquer ici, annuler la mise en forme. Et là, je me retrouve bien avec du texte qui soit brut. Vous savez tout pour annuler la mise en forme automatique parce que ça peut être pénible dans certains cas. Et là, eh bien, vous savez comment faire. Soit en faisant CTRL-Majuscule plus V et quand ça ne fonctionne pas, de trouver dans le logiciel les différentes fonctions qui vous permettent d'annuler cette mise en forme. Vous avez encore la possibilité de passer par le Notepad si vous voulez totalement nettoyer les fichiers pour que ce soit plus propre quand vous passez d'un logiciel à un autre. Voilà ! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Les vidéos fusées, j'essaye de faire des formats courts. Celui-ci était un petit peu plus long que court mais normalement, ça devrait aller. Donc, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En cliquant sur le bouton plus ci-dessous, vous trouverez dans la rubrique des liens tous les liens qui concernent cette vidéo. Il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton plus et vous trouverez l'ensemble des liens qui la concernent. N'oubliez pas que sur le site Formation Informatique avec Cédric.fr dans la rubrique Formation, vous trouverez plus de 800 vidéos gratuites pour vous apprendre l'informatique à votre rythme. C'est classé par Formation. Vous pouvez y aller. Tout ce qui est dans la rubrique Formation est gratuit. Il y a plus de 800 vidéos gratuites. Donc, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez soutenir tout ce gratuit, il y a deux possibilités. La possibilité de vous inscrire sur le pack de soutien. Le pack de soutien, ça vous donne des options pendant toute l'année en cours. Là, c'est le pack de soutien 2021. Il vous suffit simplement de vous inscrire, de vous préinscrire sur la liste d'attente. Et s'il reste des places, eh bien, je vous envoie un mail. Et si vous ne souhaitez pas le pack de soutien et que vous souhaitez soutenir tout le gratuit pour que ça continue, eh bien, vous pouvez faire un don par l'intermédiaire de la rubrique des dons qui se trouve sur le site. Je vous mets tous les liens ci-dessous. Vous cliquez sur le bouton plus et vous aurez toutes les informations. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, évidemment. Merci et au revoir.